Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tous, passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mitouba, Mipo, Tonga Forme la troupe des déballeurs Anas, Caro, Tanton Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mitouba, Mipo, Tonga Forme la troupe des déballeurs Anas, Pétrole, Tanton Forme la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tous, passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mitouba, Mipo, Tonga Forme la troupe des déballeurs Anas, Caro, Tanton Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mitouba, Mipo, Tonga En déballant ce qu'on vit tous les jours Il ne faut pas te laisser absorber par ce problème Il faut être très fort dans la tête Maman, j'essaie d'oublier Mais ce n'est vraiment pas passé Si tu as prédicule mon fils, il a beaucoup de fuit Dans ce cas, il peut vous t'aimer Maman, ce n'est même pas la situation de Dodo qui me préoccupe de servir pour le moment C'est plutôt la situation de Clarisse Hey, cela a eu quoi? Maman, j'étais chez elle la semaine dernière Son mari me demande de venir le doter Hey, c'est bien ça! Merde, enfin il vient de doter ma fille Clarisse! Est-ce que tu as même suivi ce que j'ai dit? Je te dis que le garde m'a demandé de venir le doter Et si on veut que Clarisse continue à habiter là-bas chez lui? Mon petit coeur! Bonsoir Ladine! Bonsoir mon petit coeur! Je t'attendais depuis! Tu as trop mille ans là! Ouais, je sors comme ça de la réunion Je ne pouvais même pas sortir avant plus, c'est moi la secrétaire L'essentiel que tu aies déjà là Ne retaner jamais la chance Bien, me voici donc, tu m'as fait venir chez toi pourquoi? Je t'ai dit depuis que je te veux Tu me veux comment? Ta femme est où? Depuis comme toi-même tu viens ici Est-ce que tu m'as déjà vu un jour une fois? Non, elle a dit Moi je venais ici avant, quand j'avais les problèmes L'autre aspect là ça ne m'intéressait pas Quoi? Que nous on vient le doter? Comme tu as compris Merde! Où est-ce que tu es là? Le gars est culotté hein! Il est sérieux quand il me parle Vraiment, je dirais que c'est curieux Ca c'est vraiment du kilo! Maman c'est même plus que le culot C'est plus que le culot Merde en tout cas Si on vaut la cuite dans la mamie, si on vaut la malaxe Si on vaut la femme de votre poids, je ne suis pas moi là-bas vous voyez nulle part Tu la regardes? Je ne suis pas là Tout ça retourne sur moi Ma chérie, je n'ai aucune femme de ma vie comme tu me crois Ladiou m'a dit que tu as beaucoup d'enfants comme ça avec plusieurs femmes J'ai quelques-uns seulement mais pas beaucoup En tout cas, moi j'ai trop de problèmes Donc je ne veux même pas ce qui va me gêner Rien ne doit te gêner ma chérie Je suis par bonheur L'homme de Tchédé Tchédé L'homme de Tchédé L'homme de Tchédé L'homme de Tchédé Tchédé On parle Yoye, Aladji Poussez comme ça Il faut prendre ton temps, ce n'est pas la guerre Il faut prendre ton temps Et ce que vous oubliez, ce que tu gardes même pour 10 ans Tu vas venir, on va se faire un jour, ça c'est le tout pareil Il faut prendre ton temps, ce n'est pas la guerre Mon fils, comment ça va à la maison ? Ah le père ça va Il n'y a pas grand problème Je vois que tu t'es déjà remis du chavrin de la mort de tes enfants J'essaye Mais ce n'est pas facile De toutes les façons Je ne peux pas passer tout le temps à me morfondre pour ça La vie continue malgré tout Mon fils, il faut encore faire d'autres enfants Papa j'y pense J'y pense vraiment Mais ce qui me dérange toujours, c'est le titre de tâne que j'ai perdu Quel titre de tâne ? Même comme les enfants sont morts, tu restes tâne Ah bon ? Mais oui, tu restes toujours tâne et ta femme maigne Moi je croyais que j'avais perdu le titre de tâne Ça me réconforte Ha 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 Yeso Christo Sangopasto Oui Sylvie, tu dis que tu me cherches ? C'est moi ma soeur Bonjour madame Bonjour ma soeur Je suis venue faire la connaissance de la mère de ma chérie Sylvie Sylvie c'est qui ? C'est la mère de Kalaga maman Sois la bienvenue ma soeur Merci beaucoup Kalaga m'avait dit que tu devais passer Mais il ne m'a pas précisé l'heure En fait il fallait que je vienne vous voir parce que votre fille m'intéresse beaucoup Et j'ai envie de faire d'elle la femme de mon fils Ah ça me rassure Parce que depuis que ton mari est passé ici là Je n'ai plus jamais vu un responsable de la famille Non si je ne suis pas venue depuis C'est parce que j'étais malade On va accélérer le processus du mariage Je t'attends Lily Lily Oui? Mais qu'est-ce que tu fais tout le temps chez la voisine? Causer un pas avec la voisine Tu causer avec la voisine? Tous les jours tu causer avec la voisine On ne sait pas de quoi vous causer tous les jours Oui? Est-ce que les femmes ont encore coincé là? Madame, prends mon téléphone là, madame Je t'appelle ma famille Je t'appelle aussi quand c'est au travail Je le ferai mais pour le moment je n'ai pas l'argent Je ne sais pas si je t'appelle ma famille Je t'appelle ma famille Je t'appelle ma famille Oui monsieur je vais le faire Et le ciment aussi Peu-être que vous vous occupez de monsieur s'il vous plaît Monsieur que puis-je vous dire? J'ai besoin de toi, ça retoit ton déciment Voilà mon banque de commande. Occupez-vous des clients. Vous ne faites rien des clients comme ça là. Ce n'est pas normal. Vraiment, monsieur, excusez un peu du désagrément. Je vous en prie. Nous sommes là pour vous servir. Ici, vraiment, je souhaiterais que vous soyez à l'aise. Et je ne voudrais plus voir. Il ne faut plus que ça recommence. Je vous en prie. Je ne dois pas être là tout le temps pour faire votre travail. Voilà. Monsieur, je suis là pour vous carrer de vent. Mon père. Tu m'amènes aussi en ville. Il faut enlever un pot. Qui t'appris comme... Comprend les potes en ville? Je vois aussi comme les gens font. Tu les vois où? Tu vas souvent en ville? Non. Je vois souvent qu'à la télé. Tu vas me laisser? Tu vas me laisser? Eh mon père, est-ce qu'elle t'a arrêtée? Il est entré. Il est entré. Il est entré. Bonsoir mon amour. Tu es courageux. Tu es revenu à quoi faire? Je veux partir. Mais attends une minute. Je n'attends même pas une seconde. Pardon? Sors vide. Malhonnête. Bon, 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 bon. D'accord. Avant qu'on nous soit en désaccord, tu m'avais soumis un problème de 200 000 francs pour relancer ton commerce, non? Et puis? C'est ça que je suis venu te donner. Tiens. Tu sais, c'est pour toi là? Je sais que tu n'accepteras plus jamais que nous sortions ensemble, n'est-ce pas? Mais si tu n'en as pas tel problème, appelle-moi. Je te viendrai en lève. Bien, bonne soirée. C'est... 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 Il me comprend. Tu le chasses n'importe comment. Il ne fait que venir. Et il vient me donner de l'argent. Ha! Bon. En tout cas, c'est comme si il savait que je suis foiré. Je m'en fous. Mon petit problème. Mon maman. C'est là, il y a un chien. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Et toi, c'est comment? Ca va? C'est là qu'on cause un peu. Et oui, c'est à quel sujet? Tu penses que moi je fais comment? Fais comment comment? Mon mari est mort depuis. Tu ne veux pas rester comme ça? Mais est-ce qu'il y a un problème? Je réponds très bien. Il me faut en permanence une chaleur masculine. Cherche, trouve-toi un homme avec qui tu peux satisfaire ton désir. C'est tout à fait normal, c'est ta vie intime. Qu'est-ce que j'ai à y voir? Neueu? Merde une ch Meghan. Merde. Kéééééé... Je constate que tu n'est pas l'eau au travail aujourd'hui. Je n'ai pas l'appel d'arrivée. Merde, tu es seule, où est la maman? Je ne l'ai pas trouvé à mon arrivée. Sinon, tu as quand même déjà trouvé quelque chose à faire? Pour l'instant, Je suis agent commercial dans un petit truc en vide là. Mais bon, c'est juste pour perdre le temps. Ça ira. Faut pas te décourager ma chérie. Je l'espère vraiment. Parce que ici à Douala c'est vraiment difficile. Tu marches dans toutes les entreprises et sociétés là, toujours rien. Un jour tu finiras par trouver. Parce que tu sais, il y a un problème chez nous qui dit que celui qui cherche sans trouver finit par trouver sans chercher. Alors, comment va ta planche? On est là. On s'apprête même à vivre ensemble. Mais vous allez vivre où ici? Tu n'as pas encore déménagé? Non, je m'apprête à le faire. J'ai déjà trouvé un endroit quelque part et je suis en train de l'aménager. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Comment est-ce que tu cherches un nom pour tant que tu es là? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu es le cesseur de mon mari donc je suis à toi. Merde! Mamie, donc toi qui m'as vu naître, tu m'as lavé, tu m'as tout fait et tu veux que j'aille avec toi? Mais ce n'est pas possible ça. Si tu as accepté d'être le cesseur de mon mari, assume tes responsabilités. J'assume mes responsabilités. Je gêne normalement les biens laissés par le père. C'est tout à fait normal. Tu es le cesseur de mon mari donc tu es son remplaçant. Tu dois assumer tes responsabilités même au lit. Mamie, je vois que ça ne va pas dans ta tête. C'est comme ça que cette chose là se passe. Pardon, reste tranquille. Et tu arrêtes de me parler de ça? C'est ma chance pour ça. Tu vas assumer, c'est ça que je te dis. Merci. Bonjour, papa. Et Clarisse? Ma fille, comment tu vas? Tu as pensé à moi aujourd'hui? Oui, attention, je pense toujours à toi. Mais tu penses toujours à toi. Vous devez me rendre visite régulièrement. Je suis votre seul oncle, votre seul papa. Tu as raison, ce sont mes messieurs de préoccupation qui m'empêchent de venir te rendre visite. Et toi, comment va ton mariage? C'est même encore ce mariage que je suis venu te voir. Même si vous ne m'avez pas donné une demi-verte bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tonton, je ne sais pas. Je suis venu te voir parce que je suis dépassée. C'est comme si mon mari ne m'aime plus. Il me rudoit, il me gronde, de rien, il tache sur moi. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Makrita? Makrita? Massa? Tu n'attends encore pas dedans. Fais vite ton pas. Je viens, je cherche ma machine. J'espère que tu n'as pas oublié le bidon d'eau. C'est là, c'est dans le sac. Ok. Mais où est Tonga? Je sais qu'elle attend même qui est encore dedans. Tonga? Peut-être elle ne veut pas aller au champ aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va trouver pour qu'elle mange? Tonga? Oui tanti? Tu voudras passer au champ comme ça, toi on attend depuis. Tonton, je ne me sens pas moi bien aujourd'hui. Il y a quoi? Les mains me font mal que tout le corps. Tout mon corps me fait mal. Je vais peut-être aller au champ que demain. Je suis là. Aïe. Bon d'accord, reste te reposer. Tu ne restes pas madame. Non. Entre, tu t'échanges. Tu prends ta roue, ta machette et on va au champ. Elle n'est pas encore habituée au champ? C'est un restaurant à la maison et c'est qu'elle va s'habituer. Il faut qu'on aille au champ. Tonton, oui tanti s'il te plait. Va te changer, fais un peu vite le temps passe. Tonton! Bien. Mes chères épouses. Je constate que l'ambiance est trop tendue dans cette maison, ces derniers temps. Pas à cause de moi tout de même. Et ça vient de qui alors? De nous tous. C'est à cause de nous tous. Chacun de nous a une responsabilité sur le désordre qui règne dans cette maison. Vous savez vous-même que je n'aime pas le désordre. Je suis la personne la plus calme et la plus posée de cette maison. Donc vraiment... En fait, je ne veux pas savoir qui provoque qui dans cette maison maintenant. Je voudrais simplement que chacun de nous prenne ses responsabilités pour que la Zizani ne s'installe plus dans cette maison venant de lui. Vous n'avez pas la paix. Moi j'aime la paix, je n'ai pas de pouvoir avec quelqu'un. Voilà. Lala, je voudrais que chacun de vous prenne l'engagement ici présent. Que le désordre ne va plus venir dans cette maison venant d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ce changement brusque? Tonton, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne le comprends plus. Il a connu autre femme que Aris. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire oui ou non. Je ne sais pas. Mais c'est comme si le gars là... C'est comme si je ne repris un peu rien pour lui. Tonton, il faut voir un peu la maison quand il se fâche. Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas qu'il tape sur moi. Je veux faire ceci, il compte. Il casse le tout dans la maison. Il y a des moments où je viens vers lui et je lui dis... Oui chérie, il faut qu'on essaye de vivre à la maison. Il commence à me parler, il compte. Il me dit comment il va me mettre dehors, comment il va me tuer. Tonton, je suis dépassée. Tonton! Il est où maintenant? Peut-être qu'il est à la maison mais je ne sais pas. Bon, en tant que je m'habille, on va aller au colif de moi. Tonton! Tonton, ça n'est pas encore fini? Moi je m'engage à ce que si le désordre venait de moi, qu'il ne vienne plus. Mais s'il venait d'ailleurs, également qu'il ne vienne plus. Alors... Lola, je t'écoute. Je n'ai jamais été l'instigatrice d'un quelconque désordre dans cette maison. Je ne saurais donc prendre un engagement pareil. Voilà. Ma chance! Prends l'engagement, c'est ce qu'on te demande. Prends un engagement. Oui, je prends alors l'engagement. Que quoi? Que le désordre ne viendra plus de moi dans cette maison. Prends l'engagement de façon succincte, dis-le clairement. Je prends l'engagement que le désordre ne viendra plus de moi dans cette maison, ça va? Voilà! Mes enfants de la ville, tu ne vas pas mourir parce que tu vas aller te arriver au champ. Allez, on y va! Attention! Je t'ai envie de le faire. Je t'ai envie de le faire. Je t'ai envie d'acheter la boisson. C'est une bonne chose. Il y a envie de le faire. Je t'ai envie de le faire. La boisson ne manque pas dans cette maison, même comme Stella n'est pas là. Stella n'est pas là, elle est allée où? Oui, Stella a voyagé, je lui ai donné la permission de se déplacer. Touma, elle ne t'a pas dit que je lui ai refusé cette permission? Oui, elle ne m'en a pas allé. Mais moi, je ne vois pas pourquoi tu peux refuser à quelqu'un qui a deuil de se déplacer. De toutes les façons, passons dessus, elle va reprendre le tchabadi. Moi, elle ne passe pas dessus. C'est pour ça que tu fais après, elle va me manquer de respect dans cette maison. En tout cas, je l'attends ici. Ils sont là pour tout déballer Ils débatent tous, passent autour de nous Côté pou et côté jardin Mithumba, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Aï-Bas, Kameau Quand on forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mithumba, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Forment la troupe des déballeurs Aï-Bas, Pétrole, Danton Forment la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils débatent tous, passent autour de nous Côté pou et côté jardin Mithumba, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Aï-Bas, Kameau Pétrole, Pétrole Forment la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mithumba, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Aï-Bas, Kameau Pétrole Forment la troupe des déballeurs Mithumba, Mipo, Kameau Forment la troupe des déballeurs Danton, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Aï-Bas Pourment la troupe des déballeurs Félicitations Aï-Bas 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 Aï-Bas